On demande de calculer ici la primitive, donc de dx sur l'inverse de la signe cubique de x. Bon, ici il suffit d'appliquer une formule simple. Je rappelle que, ici il y a toute une théorie qui a été faite, j'ai pris n dans les naturels, on peut mettre des fractions rationnelles. Ici, j'avais expliqué avec n appartenant au naturel. Ici, j'avais expliqué que x exposant n est 1 sur x exposant n. Donc, ça donnait des formules que voici. Sachant que x pouvait mettre dans R, à la rigueur, j'aurais pu retirer le 0. Je peux retirer le 0. Parce que le 0, c'est un peu particulier. J'aurais pu même retirer le moins 1. Moi aussi, je retire. Non, j'aurais dit, c'est pour le n. n doit être différent de moins 1. Parce que sinon, il vient annuler le dénominateur. Donc, c'est un cas particulier, c'est 1 sur x. Et ça, je verrai, c'est l'algorithme népérien. Donc, là, vous avez une formule. Ici, vous avez encore une formule. C'est l'inverse, cette fois-ci. x doté différent de 0. Et donc, on peut pratiquer ces formules-là. Avec, bien sûr, j'ai dit que n appartenant au naturel. Mais on peut prendre le n appartenant au rationnel. Donc, si j'applique ceci ici, c'est la formule qui est en bas. Alors, 1 sur x exposant n avec n appartenant au rationnel. Et donc, ça donne 1 sur x moins n moins 1. Alors, de deux choses l'une, je le fais sans la formule. Alors, si je fais sans la formule, il faut que je retransforme tout. C'est x exposant 1 tiers. Bon, je vais le faire avec la formule. On aura 1. Avec la formule, vous voyez bien que c'est 1 sur 1 moins n. Donc, c'est 1 sur 1 moins n qui vont 1 tiers. 1 sur x exposant 1 sur n moins 1. Donc, 1 sur x exposant n moins 1. Et n valant 1 tiers. Bon, ça, c'est par application de formule. Bien sûr, à une constante près. Alors, 1 moins 1 tiers, c'est 3 tiers moins 1 tiers, ce qui fait 2 tiers. Alors, l'inverse de 2 tiers, c'est 3 demi. 1 sur x exposant 1 tiers moins 1, c'est 1 tiers moins 3 tiers moins 2 tiers. Donc, on va se retrouver, à une constante près, bien sûr. On va se retrouver avec 3 demi, x exposant 2 tiers plus k. 3 demi, x exposant au carré, exposant 1 tiers plus k, égale 3 demi racine cubique de x au carré plus k. Donc, ici, je reviens ici, je vais mettre tout simplement la racine cubique. Ici, j'ai mis un n naturel. Donc, ça, je vais enlever tout ça parce que le n ici, je l'ai pris naturel. Donc, un nombre entier, je l'ai pris entier naturel, c'est-à-dire un nombre entier positif. Sauf 0. J'avais retiré le 0. Donc, la fonction, c'est 1 sur x exposant 1 tiers. Voilà, c'est cette fonction-là. Donc, bien sûr, le domaine, c'est R sauf 0. Et en 0, on ne sait pas calculer la primitivité parce que la fonction n'existe pas en 0. D'ailleurs, on a une asymptote. Ici, on a une asymptote horizontale et verticale. Aussi bien en x égale 0 et en y égale 0, il y a deux asymptotes. Une asymptote horizontale et une verticale. Et donc, si je calcule l'intégrale de P de Q, je m'excuse. Alors, c'est x exposant. Voilà, il a mis exposant moins un tiers. Racine moins 3, c'est moins un tiers. Bon, je vais regarder comment il écrit et remettre en forme. Son écriture, ce qu'il a mis, c'est... Je ne sais plus, qu'est-ce qu'il a mis ? Un tiers. Non, 3,5 x. Il a mis 3,5 x racine moins 3 de x. Bon. Et ça, vous aurez compris que c'est 3,5 x exposant 1. x exposant moins un tiers. Donc, ce qui fait 3,5 x exposant 1 moins un tiers. Égale, 3,5 x exposant... Alors, 3 tiers moins un tiers, c'est 2 tiers. Et donc, c'est ça la réponse. C'est ce que j'avais trouvé. 3,5 x exposant 2 tiers. 3,5 x exposant 2 tiers. Et le voici. Il y a une constante près, bien sûr. Donc, que je fasse plus 1, plus 2, plus 3, c'est toujours valable. Donc, ceci, bien sûr, écrite à une constante près. Alors, bien sûr, moi, je vais la vérifier par le différentiel. Je vais différencier 3,5 x exposant 2 tiers. Donc, la réponse est 3,5 x exposant 2 tiers à une constante près. Je vais différencier ceci. Ça, on sait bien que c'est un différentiel de 3,5 x exposant 2 tiers plus un différentiel de k. C'est 3,5 x la différentiel de x exposant 2 tiers plus un différentiel de k. Ça, ça fait 0. Ce qui fait 3,5 x 2 tiers x exposant 2 tiers moins un. Ce qui fait 1 fois x exposant 2 tiers moins 3 tiers. C'est égal à x exposant 1, il est neutre. Donc, il ne joue pas grand-chose. Moins un tiers. C'est égal à... Bien sûr, à chaque fois, il y a des x. Parce qu'ici, il faut faire un différentiel de x. À chaque fois... Là, vous avez fait différentiel de x, différentiel de x, différentiel de x. Donc, c'était 1 sur x exposant 1 tiers dx. Et donc, ça correspond à dx sur racine cubique de x. Donc, c'était bien ça, l'énoncé. Donc, l'énoncé, c'était racine cubique de x. Je vous remercie.